Et bonjour à tous et à toutes, c'est Falconbacks, on se retrouve pour la partie 22 de ce guide vidéo. Alors déjà, je tiens à m'excuser en premier lieu pour le fail contre Priscilla. J'ai utilisé les mauvais sorts. Une des solutions aurait été de prendre puissance intérieure, votre plus grosse arme, votre plus gros buff magique, et ensuite de l'attaquer en un seul coup, de lui mettre une attaque puissante. C'est la meilleure solution, n'y allez pas à la dague, je l'ai déjà dit je pense, en un quart d'heure de combat. Mais voilà. Donc là, on va aller aux archives du duc. Si vous êtes sorcier plutôt, cette zone, vous allez adorer. Enfin, vous allez aussi la détester, car vous allez rencontrer vos ennemis jurés, des canalisateurs. Bon, même si j'ai déjà le trident, il reste quand même très dangereux. Surtout qu'ils buffent des espèces de petits squelettes de cristal, et ça devient vraiment n'importe quoi au niveau d'épaisse. Come on baby ! Donc évidemment, vous pouvez vous faire embaucher, violemment. Et encore un casque. Voilà, comme ça, c'est mieux comme ça. Alors, cette zone, pourquoi vous allez l'adorer si vous êtes mage ? Vous allez pouvoir rencontrer Logan, qui va vous vendre ses dernières sorcelleries, dont les fameuses sorcelleries de cristal. Donc là, lance d'âme de cristal, la masse d'âme chercheuse en cristal, et... Euh... Et arme magique de cristal. Si jamais vous y allez à l'arme lourde, vous ne serez pas repoussé, normalement. Ah, par contre, prenez votre meilleure armure anti-magie. Quoique, vu les dégâts qu'on se prend ici, honnêtement, j'ai envie de dire que ça revient au même, mais bon. Quoique ? Maintenant, l'armure brodée d'or, apparemment, elle est vraiment cheatée, j'ai l'impression. Et vous allez aussi détester la zone, parce que voilà. Euh, j'ai... Je crois que je l'ai déjà dit, je pense. Mais voilà, il y a beaucoup d'ennemis qui font de la magie. Donc, il y a les petits squelettes de cristal. Donc, si jamais vous avez une arme magique, vous n'allez pas leur faire énormément de dégâts. D'autant prendre une arme simple, dans ce cas-là. Donc, moi, j'ai de la fou d'un ongle, donc ça ira. Oula. Donc là, ça va, leurs dégâts sont... Euh, faibles. Parce que le mage ne les a pas encore bouffés. Mais sinon, après, c'est du two-shot direct, voire du one-shot. Donc là, essayez d'y aller à l'estocade, si c'est possible. Ou voilà, faites de l'agro progressive. Oh, j'ai pas le noudashi, je le retouche ici. Alors, petit sou est de courte portée, donc là, c'est ira. Le golem, ne le craignez pas. Il viendra vous attaquer uniquement si vous êtes à 3 mètres de lui. Ah, il n'est tout cas, c'est tout. Donc là, restez ici. Voilà. Par contre, faites attention, là, les squelettes sont à portée du bœuf du sorcier. Du canalisateur, pardon. Donc là, attirez-le. Évidemment, évitez de vous attirer à l'autre. Donc voilà, vous voyez, là, il a le bœuf. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors oui, j'ai pris un truc. Ici, si vous avez la sorcellerie bouclier magique, ça va vous être très, 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 très utile. Ça sert à quoi ? Donc ça augmente votre résistance, la résistance magique de votre bouclier de 30%. De 30%. Jusqu'à un maximum de 90%. Donc, si jamais vous avez la magie grand bouclier magique, là, c'est 100%, mais à toutes les résistances. Ça dure 15 secondes, mais par contre, c'est vraiment très utile. Donc là, je passerai à 60% de réduction de dégâts magiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça réduit de moitié la consommation d'endurance quand vous bloquez un coup. Donc là, attendez qu'il fasse ça pour attaquer. Oh, c'est dégueulasse. N'importe quoi. Je vous jure. Passer ici. Alors oui, le pendentif brisé, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est, désolé. Ça sert à ouvrir la porte vers le DLC. Là, en fait, le boss final du DLC, c'est qui ? C'est Manus. Ce n'est pas Artorias. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit ça, mais c'est comme ça. Et en fait, Manus a perdu son pendentif il y a très longtemps. Et le pendentif brisé, c'en est une partie. Donc là, faites-vous plaisir. Tac. Comme c'est fait moins de mal. Par contre, si l'archer est buffé, vous allez... You have gonna have a bad time. Comme disent les gens. Pour éviter ce genre de situation, faites attention. La première fois que vous passez ici, ça devient vite. Très dangereux. Donc un peu comme dans Resident Evil, attendez que le mec tape, reculez en attendant que le mec tape, et après, frappez-le. Sinon, en un contre un, évidemment, ils ne sont pas très dangereux. Alors ce coffre-là, ça renferme l'arbalète la plus... la plus stylée du jeu, on va dire. C'est Aveline. Voilà, Aveline, je crois. Et en fait, ça tire 3 carreaux en même temps. Donc, allez-y avec une armée élémentaire. Avec une armée élémentaire et des carreaux élémentaires, ça, c'est encore mieux. Avec le forgeron. Je crois que c'est le forgeron d'un Orlando qui vous permet d'obtenir des carreaux électriques. Je ne suis pas sûr. Donc oui, le pendentil brisé, je vous le montre. C'est plus poli de ma part. En fait, je vous spoil un peu, mais Manus va voir en fait que vous avez son amulette. et donc, va vous attraper et vous amener dans le DLC en fait. Si vous n'avez pas l'amulette et que vous n'avez pas sauvé Olacile, vous pourrez apparaître le DLC. Parce que le portail vers le DLC se trouve à l'endroit où apparaît Olacile avec le golem doré, près de l'Ida. Vous voyez, les dégâts sur votre barre d'endurance sont très élevés. Donc sur votre barre de vie, n'essayez même pas... N'essayez même pas d'essayer, j'ai envie de dire. Alors, petite charge aussi. Elle vous repousse, vous met un petit stun et ça peut vite devenir mortel. Donc là, il y a pas mal de mimiques dans cette zone-là. Donc là, par exemple, les mimiques sont insensibles au poison, j'ai l'impression. Il faudra que j'essaye avec une grosse arme de saignement, je veux dire. J'ai la dague de Priscilla que j'ai évidemment foirée à 500 de saignement. Comme ça, il faut d'ailleurs. Ça, c'est marrant ça. Roller, bouler. Alors ici, c'est une zone qu'on débloquera après. Donc vous montez par là. Alors apparemment, il y aura un glitch pour monter. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le cheminement normal du jeu. Je le ferai dans une autre vidéo, je pense. Un glitch qui vous permet d'atterrir là et ensuite de faire une roulade pour retomber. Quand vous accédez au glitch, vous réactivez le levier, vous montez là et vous faites une roulade pour atterrir ici. Je ne sais pas comment le faire, je n'ai jamais fait. Je le serrerai dans une autre vidéo. Donc là, préparez-vous. Ce mec-là est très lent, comme vous voyez, sa roulade est complètement ridicule. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Désolé, là, j'ai une chute de FPS. Je ne sais pas si ça se verra dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'espère que ça ne se verra pas sur la vidéo. Vraiment désolé, je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon. Quel timing. Elle a un plus unlock et c'est fini de lui. C'en est fini de lui. Donc là, normalement, il y a un petit lézard de cristal. Non, c'est une de FPS qui me fait vraiment souffrir les yeux. Je ne sais pas si elle se dit. Ah, c'est vrai. Vous voyez, il brigue là. Vous vous rèchent sur lui. C'est-à-dire un ninja affamé. C'est-à-dire un ninja affamé. Oh non. Oh là, travail. De la titanie centiote. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais bon. C'est très important comme item. Alors, le glitch vous permet d'éviter ce combat-là. Alors, comme vous le voyez. Je ne sais pas c'est quoi, Zélia. Peut-être parce que j'ai pu assez de place sur le disque dur. Quoique, je vais finir la vidéo ici et je vais la reprendre. Par contre, avant de vous engager dans le brouillard, soyez assurés d'avoir au moins un anneau sacrificiel. Vous allez être obligés de mourir. Quoique, non, ça marche maintenant. Oh non, j'arrête la vidéo ici et je reprends après pour vous montrer la suite de la zone. Sinon, ça fera une vidéo trop longue et j'en ai un peu trop l'habitude à mon avis. Allez, à la prochaine. Salut.